La moelle osseuse, ce sont ses cellules du sang et dont la greffe est le seul moyen de sauver la vie d'un patient leucémique. Il y a seulement une chance sur un million pour qu'un donneur et un receveur soient compatibles dans le monde. C'est arrivé à Anne-Marie. J'ai eu une leucémie grave et j'ai eu la chance d'avoir ce donneur exceptionnel et pour ce geste si altruiste. De m'avoir permis de continuer le chemin. C'était il y a 30 ans et nous venons de fêter l'anniversaire de ces 30 ans avec mes enfants et petits-enfants. Avec 1200 nouveaux donneurs inscrits parents, la région aquitaine est l'un des plus importants centres de France. Malgré cela, il faudrait doubler ce nombre et cibler un nouveau public. Il faut que chacun puisse avoir un donneur et comme on est tous différents, plus il y aura de donneurs, plus on nous montra les chances pour un malade de trouver un donneur compatible. Chez les jeunes, la moelle osseuse travaille beaucoup plus. Il y aura un renouvellement qui est important. Et l'autre sujet, ce sont les hommes parce que depuis des années, on n'a que 35% des hommes qui sont sur le registre. Don des moelles osseuses Bordeaux, bonjour. Alors effectivement, c'est tout à fait possible de donner votre moelle osseuse, mais pour ça, il faut une première étape, ce qui s'appelle l'inscription. Il faut avoir entre 18 et 51 ans pour s'inscrire sur le registre des donneurs. Ensuite, tout se passe dans ce service où la carte d'identité des cellules est établie. Car lors d'une greffe, les cellules du donneur et celles du receveur doivent être le plus proche possible. Il y a une étape qui est cruciale juste avant le don, c'est l'aptitude du donneur. Celle-ci est déterminée par de nombreux médecins du centre donneur, mais également hématologues ou de l'EFS. Si le donneur est apte, à ce moment-là, on prévoit une date de prélèvement et le greffon doit arriver dans les meilleurs délais au niveau du centre receveur, qui peut être n'importe où dans le monde. Donc en général, c'est dans les 24 heures ou les 48 heures qui suivent. C'est la rencontre et l'accompagnement d'un enfant leucémique en 2009 qui a convaincu ce sportif. Maxime s'est inscrit en 2010 et c'est seulement l'an dernier qu'il a été appelé. J'ai trois garçons et si demain ils avaient besoin de moelle osseuse, je serais vraiment content que quelqu'un soit compatible dans le monde. Donc en contrepartie, forcément, j'ai voulu m'inscrire sur ce répertoire. Le prélèvement se passe comme une prise de sang, sans effet secondaire, sans douleur. Vous avez une aiguille dans un bras qui vous fonctionne, une aiguille dans l'autre bras qui vous rend votre sang sans la moelle osseuse qui était dedans et c'est terminé. Donc c'est quelque chose qui se fait rapidement et sans douleur. C'est vraiment pas grand chose en regard du fait que vous donnez une chance de survie à quelqu'un. En France, plus il y aura de donneurs et plus il y aura d'espoir de guérison pour les 2000 malades en attente de greffe.